Avoir 20 ans à la fin des années 80, quand on fumait partout, tout le temps, qu'on faisait la queue devant des cabines téléphoniques et qu'il fallait s'agglutiner devant une lice placardée sur l'entrée d'un théâtre, par exemple celui des Amandiers, pour savoir si on avait réussi ou pas le concours d'entrée de la célèbre école créée par Patrice Chérault et Pierre Romance à Nanterre. T'es trop belle. Je m'appelle Étienne. Aujourd'hui, vous êtes 40 et à la fin de ce stage, vous serez 12. Vous êtes tous pris là ? Je m'appelle Pierre Romance et je suis le directeur de l'école. Patrice Chérault est le directeur du théâtre. Vous allez bien ? C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail, c'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas. Je suis peur. Tu sais, je suis fou, faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de pédé, qu'on fait. Exactement, exactement. Un jour, il va plus se retenir, un jour, il va plus être profondément gentil, tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien. La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui deux fois. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censés représenter. L'école des Amandiers, c'était pas du tout un conservatoire, c'était une école alternative, un peu bizarre, dont vous avez été élève. Promo 1986, 22 ans, aux côtés, je crois qu'on voit la photo de votre promo, Valéria. Vincent Pérez, Eva Ionesco, Marianne Denis-Court, Thibaut de Montalembert, Laurent Gréville, Agnès Jaoui, Hélène de Saint-Père. Qu'est-ce qu'elle avait de spéciale, cette école ? C'était une école où tout d'un coup, on pouvait recevoir la visite de Catherine Deneuve, par exemple. Il y avait déjà Anne Lanterre, comme le dit à un moment le personnage joué par Suzanne Lindon dans le film, qui ne fait pas partie de l'école, qui la regarde de l'extérieur. C'était une école qui était vraiment le centre culturel de l'Europe, dans le sens qu'il y avait tout le monde passé par là. Les plus grands metteurs en scène, les plus grands Pédouzi, Piccoli, Luc Bondy, Coltesse, Catherine Deneuve, venez voir les travaux d'élèves. Enfin, c'était un endroit très, très important. Et l'énergie... Une sorte de creuset comme ça ? Oui, c'était les années langue, donc c'était des années où la culture avait beaucoup d'argent, et donc on avait beaucoup de moyens. Et Chéreau, avec sa vitalité, avec son génie, avec Pierre Romand, qui était aussi un génie, on créait ce lieu qui était très, très important. Et nous, on était les petits élèves de l'école, mais on buvait le café, il y avait Coltesse qui passait. Enfin, c'est extraordinaire. Petits élèves, mais grand rôle pour vous, 86, promo 86, vous l'avez dit, pour les Amandiers. C'est l'année où Patrick Chéreau vous confie votre premier grand rôle pour Hôtel de France. Pour jouer Sonia, je crois que j'ai essayé un peu de trouver des choses en moi, des côtés de moi que je déteste. Et alors, au début, je le faisais exprès, parce que ça m'a aidé à jouer, des côtés que je n'aime pas en moi que j'ai. Et puis après, il y a eu des jours où je perdais toute estime de moi. Je veux avoir devant la caméra des gens qui sont là, à 100%, et qu'ils soient capables de savoir ça totalement de tout le reste. Et quand j'ai tout le reste, c'est tout le reste. – Voilà, on a l'ébauche du film, être là à 100%, et trouver des choses en soi, c'est ce que vous disiez à l'époque, et c'était le résumé de la philosophie des Amandiers. – Oui, c'était travailler uniquement avec soi-même, et pas fabriquer, pas jouer. C'était une école alternative, comme vous le disiez tout à l'heure, aux conservateurs, c'était un peu bien faire. Là, c'était vraiment travailler avec notre intérieur chaud et bouillonnant, et effacer un peu les frontières entre la vie et le plateau, la vie et le jeu. Et donc, ce mélange-là, voilà. – Patrice Chéreau est incarnée avec brio par Louis Garel, on l'a vu dans la bande-annonce. À la mort de Chéreau, Garel, il vous a dit, c'est comme perdre le capitaine d'un bateau, c'est ça ? – Et le bateau, c'est quoi ? C'est ce bateau sur lequel vous étiez tous embarqués ? – Le bateau, c'est le monde. – Oui. – Quand quelqu'un comme ça meurt, on a l'impression que le monde perd un capitaine, perd un guide. Parce que Chéreau, c'était un génie dans l'opéra, il a révolutionné l'opéra, le théâtre, le cinéma, mais c'était aussi un penseur, un intellectuel, un philosophe et un homme politique. Donc, il avait une pensée jamais, jamais politiquement correcte, c'était toujours sa propre pensée. Il avait une grande liberté de penser. Mais, mais, il est resté. Il est resté. L'autre jour, j'ai rencontré Marc Keller qui m'a dit, Chéreau, c'est le plus vivant de tous mes morts. Et ça, c'est une chose parce qu'il avait une telle énergie qu'en fait, voilà, moi, je le sens très, très présent. Et tous les gens qui l'ont connu et d'autres aussi qui ne l'ont pas connu. Et vous parlez de lui et de Pierre Romand, dont vous citiez le nom tout à l'heure, comme des dieux de l'Olympe, pour vous, c'était plus que des mentors, quelque part. Oui, Pierre Romand qui est joué dans le film par le très grand Michel Esco, jouait ensemble avec Louis au théâtre, avec Luc Mondi. C'est pour ça que je les avais vus en scène ensemble. Et ça m'a donné l'idée. Et oui, c'était, c'était, en tout cas, oui, c'était des dieux. Après, il y a eu des élèves qui ont détesté un de ces dieux. Un de ces dieux, par exemple. Par exemple, on a détesté ou en tout cas pas vécu comme moi. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'était quand ils arrivaient. Je disais à Misha, quand t'arrives dans un couloir, tout le monde se tait. J'ai eu comme pion. Oui, mais dans quel lycée ? Jérôme ? Mais non. Dans quel lycée, Guillaume ? J'en sonde, ça y est dans le 16e. Donc, des bourgeois qui allaient aux heures supplémentaires faire leurs devoirs. Et ça m'a beaucoup amusé quand ils disaient, ne vous attendez pas à la démocratie, parce qu'il était d'une autorité absolument phénoménale. Personne ne mouffetait. Le petit branleur du 16e. Mais lui, il avait des énormes livres de costumes qu'il travaillait, qu'il compulsait dans des détails, un peu comme Hector tout à l'heure. Et donc, il fallait qu'on lui apporte le calme nécessaire à sa lecture. Il fallait qu'on s'écrase tous dans notre poids à une période où on avait une seule envie, c'est de sortir dehors pour faire des pétards. Et avec Chéreau, pas question. Pas question. Il était focalisé sur ce travail. Comment il est arrivé comme pion à Jansson de Sailly ? Ça, c'est quelque chose qui est totalement mystérieux. Il faudra enquêter.